Bonjour à toutes et à tous, c'est Jazzy, je suis sur Minecraft et je vous retrouve dans un nouvel épisode, disons une suite de l'épisode dernier où on a réussi à trouver une forteresse du Nether qui se trouve dans un biome particulier, le biome de la Sous-Sainte-Vallée ou bien le biome de la Vallée des Sables des Hommes. Un biome qui est particulièrement intéressant si on veut chercher des squelettes du Wither. On veut trouver des squelettes du Wither pour pouvoir bien évidemment avoir leur crâne. Et les crânes de ces squelettes permettent d'appeler le Wither qui, en le combattant, permet d'avoir un élément très important de Minecraft que je n'ai pas encore, un beacon. Le beacon, on va l'introduire dans un épisode séparé, une fois on met la main dessus. Mais on a dit parmi les choses que ça fait, c'est que ça permet d'aider à creuser rapidement et on veut l'utiliser pour faire notre ferme à slime et ça c'est entre parenthèses, il a beaucoup d'autres utilités. Et je vais essayer d'utiliser également un Wither pour faire une nouvelle ferme à rose du Wither mais ça sera pour un autre épisode. De toute façon j'ai déjà fait un épisode dessus sauf que je ne l'avais pas créé dans ce monde mais sur un serveur sur lequel je jouais. Mais il sera temps de construire une autre ici. Du coup je vais essayer d'avoir l'équivalent de trois Wither donc neuf crânes de squelettes du Wither. J'ai réussi à trouver cette forteresse dans le biome de la vallée de sable des âmes et dans ce biome il n'y a que les ghasts ou bien les squelettes qui apparaissent et ils apparaissent en un nombre très réduit, ce qui donne beaucoup plus de chance aux Wither squelettes d'apparaître. Du coup si vous voulez faire de la chasse aux Wither squelettes, c'est dans ce genre de biome. Et si vous voulez avoir une idée sur les préparatifs qu'on a fait avant d'arriver ici, je vous invite fortement à voir l'épisode précédent dont le sujet était de trouver cette forteresse à dos d'arpenteurs ou bien de striders. Un épisode très sympa. Je fais tout de même un petit rappel des éléments dont j'aurai besoin dans cette expédition. Bien évidemment une bonne armure. J'ai une armure en diamant juste parce que je vais pas utiliser de la netherite maintenant, de peur de la perdre alors que je suis loin de cette forteresse. Donc une armure en diamant mais bien enchantée. Avec un élément en or, même si je doute croisé des piglins mais quand même dans le nether, j'ai pris l'habitude de mettre de l'or, il y a aucun souci. Il y a une épée, de préférence une smite 5 ou châtiment 5, mais j'ai une épée tranchant 5 juste parce qu'il y a des blazes aussi et ceux-là il faut pas les oublier. Mais le plus important c'est qu'il faut qu'elle ait l'enchantement butin 3. C'est l'enchantement le plus important à avoir si jamais on veut faire ce genre d'expédition. Il faut une potion de vision nocturne parce qu'on n'aura pas le droit d'utiliser des torches. Sinon il y aura moins d'apparitions de Wither squelettes et nous on veut qu'ils apparaissent au maximum. On va pas alors utiliser les torches, on va juste prendre une potion de vision nocturne. Une potion de résistance au feu, mais ça c'était plutôt pour le chemin d'arrivée que j'ai fait jusqu'ici. Mais on en a besoin également parce que quand on a cette potion de résistance au feu, on est moins attaqué par les projectiles de blaze. Quand on est dans une situation où il y a beaucoup de blaze, ça peut rendre bien service également. Bien évidemment il faudra un peu de nourriture. Une pioche si jamais on veut casser quelques murs et le plus important des blocs de construction parce qu'on va construire des mini pièges pour les Wither squelettes. Et avant de commencer la recherche des squelettes Wither, je vais revenir sur deux choses. L'enchantement butin 3. Si je prends une épée sans cet enchantement, il faut compter une chance de 2,5% pour trouver une tête de Wither si on tue un squelette du Wither. Ça veut dire qu'il faut espérer trouver une tête de Wither pour chaque 40 Wither squelettes tuées. Donc une chance sur 40. Si on a cet enchantement butin 3, on a une chance sur 18 d'avoir un crâne du Wither. Ce qui divise par deux environ le nombre de Wither squelettes qu'il faut tuer. Donc pour chaque Wither complet, c'est à dire pour avoir les 3 crânes du Wither, il faut tuer autour de 60 squelettes du Wither. Et ça, c'est un nombre qui n'est pas négligeable. Le but de cet épisode, c'est d'avoir 3 Wither, c'est à dire 9 crânes. Ça veut dire qu'il va falloir tuer autour de 200 squelettes du Wither en moyenne. Et là, on se dit, pourquoi on ne construirait pas tout simplement une ferme à tête du Wither ? Ça se construit et généralement c'est assez performant, que ce soit en Java ou bien en Bedrock. Eh bien, c'est pas une ferme que je vais essayer de construire pour une raison, c'est que ça demande beaucoup de travail de spawn proof, c'est à dire qu'il faut empêcher les autres mobs d'être créés. Et cela se fait en détruisant par exemple toute la structure de la forteresse et toutes les zones qui peuvent faire apparaître des mobs. Les détruire ou bien les couvrir par des demi-dalles ou bien par quelque chose qui empêche l'apparition d'autres mobs. Et ça, ça revient à couvrir près de 30 000 blocs et je trouve ça complètement absurde. Alors je peux comprendre l'utilité dans un serveur, mais dans un monde de survie local ou même sur un serveur où il n'y a que peu de joueurs, c'est pas justifié du tout. Le plus simple, c'est de raider des forteresses comme ça. Ça se passe bien, on a un nombre assez correct de squelettes du Wither. C'est pas la peine de s'investir sur une ferme comme ça, à moins de s'appuyer sur d'autres techniques qui sont plus ou moins performantes. Mais pour l'instant, je n'ai pas comme projet de construire cette ferme de tête du Wither. La deuxième chose dont je voulais parler, ce sont les pièges pour les squelettes du Wither. Les pièges pour ces squelettes sont très connus. C'est tout simplement trois blocs qu'on pose comme ça dans les couloirs qui me permettent de passer parce que je fais deux blocs de hauteur, alors que les squelettes du Wither qui font plus que deux blocs, je pense qu'ils font trois blocs, ou bien un petit peu moins, ne peuvent pas traverser. Ils s'arrêtent devant et je peux les vaincre parce que moi je peux passer et pas eux. Comme vous voyez, ils font un petit peu moins que trois blocs, c'est pas complètement trois blocs. Mais là, s'il me voit, il ne peut pas traverser cet endroit et moi je peux. Et là, je peux le frapper et pas lui. Et pour peaufiner un petit peu ce piège, petite amélioration, au lieu de mettre une barre de trois blocs comme ça, je vais la décaler vers ici et casser ce bloc. Et ça, ça va pousser le squelette à se mettre à un endroit bien précis. Et comme ça, même si j'ai un knockback sur mon épée, il ne va pas aller sur les bords parce que des fois je peux le faire tomber et c'est pas ce que je cherche. Là, il est allé quand même sous l'effet du knockback, mais j'ai l'impression que comme ça, je le contrôle mieux, il est bien au centre du couloir. Donc, les pièges que je vais construire vont plutôt ressembler à ceux-là. Et ce piège contre l'escolette du guidaire peut être complété en ajoutant des trappes comme ça. L'ajout des trappes permettra de protéger contre les piglins zombifiés, mais on va revenir à ça en détail. Et en route maintenant pour leur aide de cette forteresse. Ah les amis, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir pour la première fois parce que je me suis engagé dans un couloir sans mettre assez de pièges. C'est ce couloir-là. Et c'est surtout les blazes qui m'ont créé beaucoup de problèmes parce qu'ils me tiraient de loin et les guidaire squelettes me frappaient sur le chemin. Du coup, j'ai failli succomber. Il faut que je mange, il faut toujours avoir de la nourriture sur soi. Et voilà les amis, l'intérêt d'avoir des pièges comme ça, c'est que tous les squelettes sont au même endroit et je peux les frapper plus facilement que si j'avais mis une barrière, une seule barrière. Et j'espère avoir le premier crâne ici. Donc c'est très difficile, j'avoue, mais j'espère qu'il y aura un squelette qui va me donner le premier crâne juste pour réaliser le progrès. Et les amis, quand on est en haut de la forteresse, il faut faire pareil. Il faut mettre des passages comme ça qui pourront nous permettre de passer et pas les withers. Généralement, j'essaie d'utiliser des blocs plus solides que la boue. Mais c'est pas grave, la boue, ça peut faire l'affaire également. Toujours le même principe, je pense que la conception du piège que j'avais utilisé jusqu'à maintenant marche très bien. Du coup, je vais essayer de faire pareil. Donc, des structures comme ça, ça va empêcher les squelettes weathers de passer sur les côtés des passerelles, comme ils ont l'habitude de faire. J'avais l'impression que la forteresse était petite, mais apparemment, c'est pas le cas. C'est juste que j'ai pas encore découvert tous les endroits. Il y a des fois des points de chute où je veux pas voir apparaître les squelettes weathers, comme dans ce genre de chambre. Je veux pas qu'ils soient ici parce que des fois je m'abrite dans ce genre de chambre. Bah du coup, je vais placer des torches dans certaines chambres comme celle-là. Et les amis, regardez ça, enfin, enfin j'ai trouvé un crâne de squelettes weathers. Je vais essayer de le prendre, je l'ai jamais pris dans ce monde. Du coup, on va voir le progrès qui va être débloqué. Spooky scary skeleton. En français, ça s'appelle squelette fantasmagorique et c'est celui-là que j'ai débloqué. Celui d'après, c'est quand j'aurai appelé un weathers et celui d'après, c'est quand j'aurai gagné contre le weathers et fait un beacon. Et les gars, vous vous rappelez du premier crâne qu'on a eu? Juste après, j'ai eu un deuxième crâne, comme quoi on peut enchaîner deux d'affilée. C'est très rare, mais ça peut exister. Maintenant, on a deux crânes. Et ceux-là, il faut que je les sécurise tout de suite. Je vais les mettre dans mon chest de Lender. Faut pas déconner avec ça. C'est comme la netherite ou bien l'ancien débris. Dès que je l'obtiens, je le mets dans des chests du nether. Et par chest du nether, je veux dire chest de Lender. Désolé pour l'erreur. Le troisième crâne, les amis. Et ça, ça doit être mon huitième squelette que je tue. Comme quoi, de la chance, ça peut des fois jouer en notre faveur. Et le spawn des squelettes du weathers est franchement assez grand dans ce genre de forteresse. C'est pour ça qu'il faut chercher absolument ce biome de Soul Sand Valley. Il faut pas que je touche par contre le piglin zombifié, sinon j'aurai un vrai problème. Et avec ça, je peux garantir mon premier weathers. J'ai pas encore garanti le beacon. Il faut déjà vaincre le weathers. Mais j'ai garanti en moi la possibilité d'appeler un weathers. J'ai trouvé ici un spawner de blaze, mais je pense pas que je vais l'utiliser pour une ferme. Je vais utiliser la forteresse qui est à côté de moi pour cela. Je vais pas le détruire non plus. Je vais juste le bloquer et le laisser comme ça. Et des fois, dans des endroits intermédiaires du couloir, il faut placer des pièges. Comme ça, on fait pas de longs chemins, comme ce qui m'est arrivé la première fois où j'ai dû faire un long couloir en passage en force. Si jamais j'avais placé des pièges comme ça, au moins j'aurais pu semer quelques squelettes du weathers. Bon allez, mais débarrassons-nous de ces deux-là. Des fois, ils font un chemin en arrière... Ah ! Une autre tête du weathers ! Franchement, là, je suis même pas à 20 squelettes du weathers et j'ai déjà quatre crânes. Je sais pas si les temps ont changé dans le jeu, mais bon, je me plains pas, hein, j'ai un peu de chance. Bon, il y a un autre spawner ici, mais je vais juste le bloquer et rebrousser le chemin. Généralement, quand il y a un spawner, c'est que c'est un cul-de-sac. La chambre où il y a les spawners ne donne pas sur d'autres chambres, généralement. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est toujours les blazes le problème. Ah non ! Ah là, je suis mal. Là, je suis mal. Oh là là, comment je vais faire ? Oh là là là, je suis mal. Je vais vraiment pas bien. Oh là là là, je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir, là. Ah les gars, je pense que je l'ai échappé belle avec les piglins zombifiés. Je pense que je les ai tous tués. Du coup, il y a personne qui va transmettre la colère aux autres. C'est même pas comme les piglins, parce que les piglins normaux, ils oublient leur colère au bout d'un moment. Mais les piglins zombifiés, tant qu'ils sont à côté de toi, ils vont toujours garder cette colère. J'ai eu un vrai problème avec les piglins zombifiés. Du coup, je suis retourné à côté de mon arpenteur qui se trouve assez loin de la forteresse et j'espère les semer en ce moment. Et j'avais peur qu'ils transmettent la colère à leurs collègues qui sont dans ce biome parce que c'est leur biome par défaut. S'ils me chopent dans ce biome là, c'est sûr que je vais pas survivre. Mais là, je vais retourner à la forteresse pour voir s'il y a toujours ce problème avec eux. Et heureusement que la forteresse se trouve dans le biome de la vallée des sables des âmes. Là, ils sont quand même assez rares. Mais s'ils m'avaient chopé dans le biome de Netherwaste, je vous raconte pas, ça veut dire que c'était le moment d'utiliser un kit de survie. Et les gars, je pense que ça va. Je pense qu'ils ne sont plus en colère contre moi, mais il faut vraiment faire attention aux piglins zombifiés. Il faut vraiment pas les toucher. Et les amis, j'ai bu les deux potions, résistance au feu et vision nocturne. Ça va me permettre de me protéger contre les attaques des blazes. Même s'ils me touchent avec leur feu, ça me fera pas de mal. Et en plus, la potion de vision nocturne me permettra de mieux voir les squelettes du healer. Ce sont deux potions que je conseille bien pour ce genre d'expédition. Et maintenant, je peux continuer à faire mes pièges à squelettes du Wither ici, tranquillement. Et comme vous voyez, quand je suis sur le toit, les squelettes viennent vers le centre. Il ne m'attaque pas par les côtés. Ah, c'est quand même beaucoup mieux avec la potion de résistance au feu. Là, il faut gérer à la fois les squelettes du Wither, les blazes, et en plus faire attention à ne pas toucher les piglins zombifiés. Que des dangers partout. Celui-là va pas faire long feu. Il ne me reste plus beaucoup de blocs de construction pour faire les pièges. Ça consomme énormément les blocs. Je suis venu avec plus que deux stacks, mais il faut en avoir plus. Heureusement que j'ai mon ender chest avec tout ce qu'il me faut en blocs de construction. Et là, je l'ai échappé belle également, les gars. J'étais sur le point de mourir. Toujours le même problème. Je me suis trouvé avec deux Wither squelettes, je pense. En plus, ils n'étaient pas beaucoup. C'est juste qu'ils m'ont coincé à un endroit avec un blaze. On peut perdre la vie facilement et bêtement si on est dans une situation comme ça. Il faut avoir les bons réflexes. Chose que je n'ai pas. Et encore un. Et encore un. Je pense que c'est mon cinquième. Mais celui-là, je l'ai pas eu rapidement. J'ai dû galérer un petit peu avant de l'avoir. Et les blazes, franchement, j'étais bien quand j'avais la potion de résistance au feu. Je vais essayer de m'en procurer une avant de venir ici. À condition de vaincre bien évidemment les squelettes qui sont autour de moi. Là, c'est un endroit assez safe. Donc là, je vais commencer à sortir les potions. Et les gars, regardez le nombre de Wither qu'il y a ici. Le taux de spawn, on ne peut pas s'en plaindre. Et le sixième. Et le sixième, les amis. Et le sixième crâne qui me permet jusqu'à maintenant de faire deux Wither. Mais pour avoir le sixième, j'ai dû tuer pas mal de squelettes Wither. Ce n'est pas comme les premiers où j'avais eu un peu de chance. Je les ai eu d'affilée. Les autres, j'ai eu beaucoup bossé dessus. Et c'est ça le principe de la chance, des probabilités. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout le temps de la chance. Mais en moyenne, il faut compter autour de 200 Wither pour arriver à un autre but. Et voilà, numéro 7. Ceux-là, il faut que je les mette dans un Ender chest. Et je ne vais pas tarder à le faire. Donc jusqu'à maintenant, on a 7. Plus que deux pour arriver à mes fins. Bon les amis, comme j'ai eu des mauvaises expériences avec les piglins zombifiés, mais heureusement que je les ai échappées belles, j'ai décidé quand même de faire un petit investissement. Je vais placer des trappes par-dessous les pièges des squelettes de Wither pour empêcher les piglins zombifiés de franchir ces obstacles également. Moi, je suis un petit peu plus petit que les piglins zombifiés comme vous voyez. Si j'essaye de sauter, je peux sauter un petit peu. Alors que si je suis en dessous de cette trappe, je ne peux plus sauter. Par contre, les piglins zombifiés sont un petit peu plus haut que moi et eux, ils ne peuvent pas franchir cet obstacle parce que pour eux, ils se cognent la tête contre cet obstacle et du coup, ça leur fait comme pour les Wither, ils ne peuvent pas le franchir. Et pourquoi prendre la décision de mettre en place ce piège ? Eh bien, c'est qu'il est très possible de toucher un piglin zombifié alors que j'essaye de tuer un squelette du Wither. Et tout de suite, ses amis viendront lui porter secours. Et ça, généralement, ça se termine très mal. Du coup, je vais ajouter cet investissement ici. Je mettrai des trappes partout ou bien autant que je peux pour empêcher les piglins zombifiés de se secourir les uns les autres. Heureusement que j'ai apporté avec moi du bois du nether. Il faut utiliser le bois du nether parce qu'il est inflammable et avec les tirs des ghasts, il vaut mieux que ce soit ce bois qu'on utilise. Et voilà les amis, la huitième tête du Wither squelette. On avance, on avance bien. Et je continue la dépose des trappes pour me protéger contre les piglins zombifiés. J'ai pas trop beaucoup de bois, probablement je vais en mettre quelques-unes en bois normal. Et tout de suite après, il y a la neuvième tête, le neuvième crâne que je peux récupérer. Il y avait trois Wither squelettes ici. Alors, j'ai pas filmé ça parce que je m'attendais pas à la voir de si tôt. Mais voilà, on a neuf têtes. L'objectif est atteint pour cet épisode. Alors, je vais tout de même terminer quelques petites tâches dans cette forteresse parce que je vais quand même la garder au cas où j'en ai besoin de chercher d'autres têtes du Wither. Mais l'objectif est atteint. Il faut juste maintenant transporter ses têtes d'une manière sécurisée à l'overworld. On dépose tout ça dans l'ender chest. Donc, ça fait deux Wither qu'on pourra appeler et un troisième pour faire la ferme du squelette du Wither, sachant qu'il y a une petite différence par rapport à la ferme qu'on a déjà construite sur le serveur, il y a une petite modification concernant la possibilité de casser les passerelles de l'Inde. On va en parler dans un épisode probablement. J'ai bien fait d'installer ces traps parce que j'ai touché par erreur un piglin zombifié et effectivement, ils se sont mis à me traquer. Heureusement que j'avais installé ces traps, sinon ils allaient me tuer avec leur nombre très élevé. Je pense pas pouvoir leur échapper. J'ai pu le faire une fois parce que je m'étais coincé quelque part, mais là, comme vous voyez, ils essayent tous de m'attaquer. Donc, je vous conseille très bien ce système. Là, pour les Blaze, avec leur tir au feu, ils n'arrivent pas à m'atteindre parce que j'ai encore bu de la potion de résistance au feu. Et une dernière remarque à propos des traps. Essayez de les disposer de telle sorte que vous pouvez les fermer comme ça. Ça peut des fois faire une barrière pour les Blaze. Voilà, c'est des petits conseils qui peuvent vraiment faciliter la vie. Je pense que j'ai assez de tête de Wither comme ça. Ça sera le moment de partir. Il faut pas trop traîner, sinon je vais probablement perdre tout ça alors que j'ai tout fait pour ne pas mourir. Je vais essayer de garder ma vie et de rester sur cette petite victoire. Et les gars, je savais qu'il fallait pas tenter le diable. Je suis mort, tué par des pigliens zombifiés, des bébés. Et du coup, oh là là, j'aurais pas dû revenir. J'avais tout terminé, tout allait bien. J'aurais pas dû revenir. Mince. Mais c'est pas grave. Ça sera le moment d'utiliser le kit de survie. Et je sais même pas où je suis. Ah, je suis au spawn. Le kit de survie doit être dans ce coffre de Lander. Et du coup, il faut que je m'abrite, que je me prépare et que j'aille tout de suite récupérer mon staff. Et c'est là que je me félicite d'avoir préparé un kit de survie. Comme ça, je récupère très rapidement tout ce qu'il faut et je retourne tout de suite chercher mon staff. Je prends le bouclier aussi. Bon, je vais utiliser un autre strider pour aller chercher ce que j'ai perdu. Maintenant, je pense que je me rappelle du chemin. Je l'ai jamais fait au retour. L'autre strider m'attend à côté de la forteresse. Assez long de devoir faire un chemin du retour. Mais bon, j'ai fait une faute. J'aurais pas dû. Ça, c'est le prix qu'on paie. Quand on veut tout, on perd tout. Bon, les crins du Wither sont quand même bien protégés dans l'endert chest. Ceux-là, je les ai pas perdus heureusement. Et voilà, je suis arrivé à côté de mon premier strider. Par contre, je ne sais pas si j'ai de quoi l'attacher. Je vais probablement essayer de chercher une deuxième laisse. Je pense que je dois en avoir une dans cette shulker. Et oui, il y a toujours des éléments de rechange. Ça sert également de bien préparer son endert chest. Bon, ça sera le moment d'aller à la forteresse pour essayer de chercher mon dû. J'espère ne pas avoir de problème avec les piglins zombifiés. Alors, j'ai pas eu de problème avec les Wither squelettes. J'ai pas eu de problème vraiment avec les Blaze. Par contre, les piglins zombifiés, ceux-là, il faut pas les croire. Ils sont très très forts. Et quand ils sont en grand nombre, avec deux bébés zombies, j'ai eu ce que je cherchais. Mon staff, mon staff, j'ai récupéré mon staff. Super. Je vais essayer de tout mettre à l'abri. Je vais d'abord sécuriser cet endroit. Comme ça, je me ferais pas embêter par le Blaze. Et là, je prendrais bien le temps de récupérer ce que j'ai perdu. Ah, je suis très content. Le poulet qui est ici, je pense que c'était un piglin zombifié qui était sur un poulet. C'est pas le mien. Mais à part ça, je suis très content d'avoir trouvé tout ça. Les gars, je suis dans une situation où j'ai récupéré la quinzième tête du squelette. Par contre, j'ai touché un piglin zombifié et je suis dans la même situation qu'avant. Ce sera le moment probablement de prendre une potion de résistance au feu pour ne pas refaire le même problème qu'avant. Et maintenant, je serai au moins protégé contre les Blaze. Je sécurise le dernier crâne. Voilà, qui me fait un beau stock de crâne de Wither. Et je me créerai mon chemin pour partir d'ici. Maintenant, il faut juste partir d'ici. Juste partir d'ici, il ne faut pas que je tente autre chose. Ah là là, les piglins zombifiés. Heureusement que j'ai utilisé ce piège. Imaginez que tous, ils viennent vers moi pour me zigouiller. J'aurais été dans une très, très mauvaise posture. Alors, je vais essayer un passage en force ici. Hop, hop, voilà. Allez, les derniers Wither squelettes que je tue avant de rentrer chez moi. J'espère avoir une dernière tête. Est-ce que je l'ai eue ? Non. Non, non. Bon, j'aurais voulu terminer en beauté ici. Allez, la dernière tête à prendre juste avant de partir. Juste à l'entrée que je me suis faite pour cette forteresse. Et du coup, finalement, ça sera ça la forteresse officielle pour moi pour aller chercher des têtes du Wither. Alors, je vais tenter quelque chose. Je vais essayer de ramener ces deux striders en même temps. Du coup, j'attache l'un d'entre eux avec une laisse et je prends l'autre avec moi. Ça m'évitera de revenir avec des élytres ici pour chercher le deuxième. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non. Mais je m'attache. C'est vraiment marrant de voir ça. Mais il faut croire que ça se fait. Du coup, c'est une solution pour transporter plusieurs striders. Bon, là, c'est la partie où on va faire le tunnel. Ça va être un petit peu long. Eh, il est où l'autre ? Ouais, il me suit toujours. Eh bien, les amis, je pense que je suis proche de ma base. On va la voir très bientôt. Voilà. Elle est là. Et c'est ici où je vais ramener mes deux amis qui m'ont rendu un très très grand service dans cette expédition. Je vous remercie de tout mon cœur, mes chers amis. Là, je parlais aux arpenteurs. Voilà, je vous présente votre nouvelle maison. Je vais laisser le deuxième arpenteur entrer. Voilà, les deux sont ici. Il y en a même trois. Cool. Et je vais les attirer vers cette chambre. Bon, le troisième, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais comme il est là, tant pis. Et tant qu'on y est, je vais essayer de réaliser un petit avancement en faisant reproduire deux striders. Bah, ce sera les deux, du coup, que j'ai ramenés. Voilà le fruit de leur amour. Très beau strider. On le verra mieux d'ici. Il faut que j'enlève cette canne à pêche. Voilà le tout petit strider ici. Et c'est bien. Maintenant, on a une méthode de transport assez sympa qu'on peut utiliser dans le nether. Et je vais l'utiliser la prochaine fois également pour aller chercher des bastions des piglins. Parce qu'on n'a pas encore fait ça. Et les amis, on a terminé avec une grosse récolte. Que ce soit à partir des squelettes du weathers ou bien des mobs qu'on a combattus. Et j'en ai posé dans d'autres shalkers. Tout n'est pas ici. Mais le plus important, c'est ça. On a réussi à obtenir 15 weathers squelettes, 15 squelettes weathers. Et ça, c'est juste magnifique. L'objectif du départ était de 9. Et maintenant, on a 15. Ça veut dire qu'on peut appeler 5 weathers. Je pense pas que je vais appeler les 5. Je vais appeler 3 comme prévu au début pour faire les deux beacons. Et refaire la ferme de Rossed Weathers. On a 15 crins de squelettes. Non, pas 15. On en a 16. Le 16ème, ça sera juste un trophée que je peux mettre sur ma tête pour être aussi beau que ça. Sinon, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, le like, le partage avec vos amis, les commentaires et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. Au revoir!